Musique de générique Ce pied de tomate qui se met à dépérir, pourquoi ? Alors j'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai malheureusement peur qu'il soit victime de la maladie du pied noir. Donc c'est un champignon un peu comme le mildiou qui attaque le pied de tomate et donc apparemment qu'il empêche de s'alimenter. Donc ça commence à devenir inquiétant parce que ça pousse un peu partout. Donc là j'ai un pied sain à côté, un autre ici. Entre les deux, j'ai deux pieds touchés, donc celui-ci et celui-ci. Et j'en ai d'autres dans mes bacs aussi. Ça a commencé dans mes bacs en fait. Donc ça commence à m'inquiéter sérieusement. En fait j'ai l'impression que je vais perdre tous mes pieds, tous mes plants de tomate. Celui-ci qui m'inquiète un peu parce que je vois des taches marron là, sur certaines feuilles. Donc j'ose même pas le toucher parce que j'ai peur de le contaminer. Donc je vais me laver les mains à chaque fois que je vais passer sur de nouveaux pieds. Mais je ne comprends pas pourquoi. À côté ça a l'air d'aller mais vous voyez, j'ai déjà perdu un pied. Un pied. Et là j'en ai remplacé plusieurs. Ça doit être le dixième je pense. Là, voilà, on en a un ici. Alors lui c'est encore différent. On a des feuilles jaunes. Bon, je ne sais pas. Là c'est différent. Là on a une feuille jaune. Là aussi, tiens. Là aussi on a des feuilles jaunes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les autres n'ont pas l'air touchés. Pour l'instant. Donc je ne vais pas les toucher. Je me laverai les mains. Et donc je me demande si cette maladie n'a pas été responsable de la mort de mon pied de vigne. Parce qu'il me semble que c'est un des premiers qui a été touché. Donc je me demande si cette maladie n'a pas été apportée par un des végétaux que j'ai mis. Alors peut-être pas le pied de vigne lui-même. Parce que le pied de vigne je l'ai installé en fin d'année dernière. Et il n'y a pas de soucis, il a passé l'hiver. Par contre, j'ai ajouté récemment la clématite. Donc je me demande si ce n'est pas elle qui était porteuse de ce champignon. On voit qu'il y a certaines feuilles qui sont touchées. C'est un des derniers spécimens que j'ai amené. Donc je ne vois pas d'autres réponses à ça. On voit bien que le pied, ici, est tout noir. Donc les racines, j'ai regardé, il n'y avait pas de verre, pas de fourmi, rien. Et on voit qu'ici, ça devient noir. Et on a l'impression justement que ça stoppe la pousse de la plante qui ne peut plus s'alimenter. Puisqu'ensuite, on voit que les feuilles, elles, défraîchissent en fait. Alors je vais faire un essai. Je vais voir si ça peut fonctionner. Je vais la couper et je vais la mettre dans des pots pour voir si ça pourrait marcher. Donc plutôt que d'attendre la fin, puisque de toute façon, c'est ici que se trouve la maladie, je vais voir si je ne peux pas couper plusieurs parties de la plante et les planter dans la terre et voir ce que ça pourrait donner. Perdue pour perdue, de toute façon, je pense que je ne risque pas grand chose. Donc il faut que je les mette dans un endroit qui ne risque pas de contaminer mes autres plants. Donc peut-être un endroit où je n'ai pas de tomate justement. Parce que là, j'ai ma serre. Donc si jamais ça se déclare dans la serre, je ne vous dis pas. Là, c'est fini. Je viens de planter plusieurs sections de la plante, dont quelques gourmands. Donc on va voir ce que ça donne. Si j'arrive vraiment à la sauver, il ne me reste plus qu'à la roser. Cette partie de la maison reste toujours à l'ombre. Donc on va voir s'ils peuvent se remettre de cette maladie ou est-ce que c'est vraiment irrémédiable et que vraiment toutes les parties de la plante vont mourir. Donc voilà, écoutez, je ne vous souhaite pas d'avoir cette maladie parce que je pensais que le mildiou, c'était la seule maladie grave de la tomate. Et bien je m'aperçois que pas du tout. La mildiou, on peut l'enrayer avec le soleil. Alors que cette maladie, pas du tout. On ne peut pas puisque là, les pieds se trouvent en plein soleil. Il fait extrêmement chaud, donc plus de 25, voire 30 degrés. Et les pieds meurent quand même. Donc voilà, comme j'ai terminé mon pot, je vais examiner mes autres plantes tomates. Par contre, je vais me laver les mains là plusieurs fois pour être sûr que je ne transmets pas la maladie aux autres plants parce que je pense que ça marche par contact. Donc voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu cette maladie sur leurs plantes tomates. Si vous avez des infos à ce sujet, n'hésitez pas. Donc un petit point sur mes plantes tomates, donc ceux qui sont atteints. Donc vous voyez, ça continue en fait. Ils ne se sont pas redressés malgré le fait que j'ai enlevé les feuilles. Donc le deuxième, après j'ai les plants sains. Et ici, j'en ai un qui fait aussi la gueule. Un peu moins, mais ce n'est pas vraiment ça. Donc je vais laisser celui-ci pour l'instant. Et je vais tenter quelque chose en fait. Comme de toute façon, le champignon va empêcher la plante de s'alimenter, je vais précipiter le processus. Donc je vais tout simplement couper le pied. Je vais arracher les racines. Donc la partie qui contient le champignon, je vais la jeter. Et je vais replanter tel quel le plant. Parce qu'il n'est pas très grand en fait. Donc je pense que ça peut repartir. Sans avoir à sectionner le plant en plusieurs morceaux. Donc pourquoi je fais ça ? Parce que je crois, il faut que je vérifie. Mais le bas où elle est serve, c'est un plant que j'ai déjà dans la serre. Donc au pire, il me restera toujours un exemplaire en parfaite santé. Mais je vais tester ça. Et on verra bien. Certains trouveront ça idiot. Peut-être. On verra en fait. Il faut tester. Je pense qu'il faut tester. Vu la tête qu'il a, de toute façon, la maladie l'empêche de s'alimenter. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai bien ce pied en double dans la serre. Donc je prends le risque de le couper à la base. Et de le replanter directement dans la terre. Pour qu'il génère de nouvelles racines. Tout comme le ferait un gourmand. Donc on peut constater que le collet est touché. Donc il y a bien une partie noire tout autour. Et donc on voit que ça continue à s'atrophier. Donc moi je vais couper au-dessus. Et on va voir ce que ça donne. J'ai coupé deux branches à la base. Pour avoir un maximum de tiges principales dans la terre. Donc je l'ai mis exactement au même endroit. Donc je pense que le champignon n'est que sur la plante et pas dans la terre. Donc c'est un pari que je fais. Sachant que j'ai déjà eu des cas en fait. Où j'ai remplacé les plants. Par exemple ici. Ici je crois et en face. Qui ont eu exactement la même chose. Et vous voyez ils continuent de pousser. Et ils ne sont pas impactés par le fait qu'il y ait eu un champignon juste avant. Donc je pense que l'on peut faire ce type d'opération. Maintenant à voir si ça va être concluant. On verra ça. En plus il est en plein soleil. Donc il faudrait plutôt le mettre à l'ombre. Mais on va voir. Donc avant de terminer la vidéo. Je voulais vous montrer. Nous sommes le lendemain de l'opération sauvetage du plan de tomate. Qui était atteint par la maladie du pied noir. Donc comme vous voyez. Chaque section que j'ai coupée sur la plante est repartie. Donc ça montre bien en fait que le champignon s'en prend surtout au collet de la plante. Et donc ne contamine, ne semble pas en tout cas contaminer toute la plante. Donc là je suis parti d'un plan Gardeners Delight que je n'avais qu'en un seul exemplaire. Et je me retrouve avec 5 plans de Gardeners Delight. Donc malheureusement bien sûr il va falloir plus de temps pour que j'obtienne des tomates. Puisque là on repart pas de zéro mais on n'est pas loin. En tout cas c'est toujours plus rapide que de ressemer une graine. Ça c'est clair. Mais bon. On essaie de limiter la casse un peu comme je l'aurais fait si j'avais eu le milieu. Je me serais amusé à récupérer des gourmands ou à des sections de la plante qui étaient saines. On finit quand même par une note positive. Voilà. Donc écoutez je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. A bientôt. A bientôt.